Bonjour, bonjour, content de vous retrouver ce matin dans le studio de freedom.fr. Nous recevons aujourd'hui Patrick Le Breton, Patrick Le Breton qui est maire de Saint-Joseph, pardon, charmante, petite, j'allais dire, même moyenne, commune du Sud Sauvage. Monsieur Le Breton, bonjour. Bonjour Yvan Rouge. — Alors la route, pas trop longue, non ? Pas trop difficile ? — Toujours aussi longue, mais on s'y prend toujours à la bonne heure. Donc on est arrivé avec une petite demi-heure d'avance. C'est bien. — D'accord. C'est très bien. Alors je rends dans le vif du sujet tout de suite. Candidat au municipal de 2020. Question... — Oui. — Oui. — Oui. Candidat au municipal de 2020. Un journaliste, en début d'année, m'avait demandé si j'enfilais sur un quatrième mandat. — Ah. Peut-être que certains n'avaient pas compris ma réponse. Oui. J'y vais. Mais il faut bien commencer par un quatrième mandat. Mais nous terminons aujourd'hui sur Saint-Joseph un cycle de trois mandats. — Oui. Parce que vous avez été élu en 2001. — En 2001. — Oui. Voilà. Donc... — Vous avez été entre-temps député aussi de 2007 à 2017. — Et après, vous avez fait le choix de garder la mairie plus tôt. — Oui. Parce que je pense que c'est le mandat de proximité. C'est celui qui est le plus près. On dit souvent qu'on est à portée de gif. Mais je pense qu'on est aussi à portée de considération de la population. Et on sent véritablement le pouls de la population au mieux. — Vous nous disiez donc que vous arrivez à la fin d'un cycle. — Oui. En 2001, quand on s'était présenté, moi, en tout cas, je m'étais dit et j'avais dit à la population que si on veut vraiment porter notre projet et l'amener là où on l'annonçait, il nous faudrait au minimum trois mandats. Je crois que la population en est témoin aujourd'hui, avec des réalisations sur le plan de la proximité, mais aussi des réalisations d'envergure comme la ZAC, les terrasses aujourd'hui, les théâtres d'activité du Sud sauvage, que les Réunionnais, les Couvres, mais aussi les Sudistes, avec la médiathèque, avec de grandes réalisations, mais aussi la station d'épuration, etc., qui sont des équipements structurants, mais aussi les réalisations en voirie en termes de logement, en termes d'équipements structurants. On a rattrapé un véritable retard. Et ça, trois mandats n'aidaient pas trop. Et la population l'a vu. Maintenant, je pense qu'il faut embrayer sur un nouveau cycle. On a une population nouvelle aussi qui arrive. Puis Saint-Joseph est passé de 30 000 habitants à quasiment 40 000 aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a un quart de la population qui est venue s'ajouter et qui demande, bien sûr, que l'on soit une ville moderne avec tout ce que là amène comme considération nouvelle. — Je vous ai posé la question concernant les municipales, mais on va y revenir dans un instant. On parlera bilan, projet pour 2020. Mais est-ce qu'on pourrait parler un petit peu du progrès qui est votre partie politique ? Puisque quand on dit Patrick Le Breton, on pense tout de suite à socialisme des champs auparavant. Vous vous rappelez ? Après, vous, vous avez créé le progrès. Mais c'en est où aujourd'hui ? Ça existe toujours, le progrès ? — Oui, absolument. Le progrès, entre 2010 et, je dirais, 2015-2016, a été donc un mouvement. Et donc c'était connu dès le départ des communes dans lesquelles nous étions représentés notre ADN, c'est-à-dire une ruralité, une proximité avec la population. Un lien aussi très fort avec le fait que nous relevons d'une idéologie dite de gauche et que nous sommes de vrais progressistes. Et on l'a transformé en 2016-2017 jusqu'à aujourd'hui, donc en un parti qui est aujourd'hui le parti progrès 97.4. — D'accord. Mais est-ce qu'il n'a pas été vidé un peu de sa substance ? Parce qu'on se rappelle que dans le progrès, bon, il y avait vous, évidemment. Mais il y avait aussi des gens comme Jean-Claude Fruiteau, Jean-Jacques Vlody, Michel Vergoz, etc. Ces gens-là ne sont plus là aujourd'hui. Ils sont socialistes. Ils sont au PS, à la Fédération. Est-ce que le progrès n'a pas perdu un petit peu de sa vivacité ? — On n'observe peut-être pas trop... Je dirais exactement les mêmes choses. À part Jean-Claude Fruiteau, qui a annoncé d'ailleurs qu'il ne reviendrait plus. Les autres personnes que vous avez citées, moi, je ne sais pas si elles sont encore au PS. Il ne me semble pas. — Oui, en marche. — C'est pas tout à fait la même chose. Parce que j'ai cru comprendre en vous lisant même que Mme Girardin était venue aujourd'hui en s'appuyant sur un en-marchiste pour pouvoir rassembler la droite. Donc pour moi, M. Macron n'est pas un homme de gauche. Je veux dire que s'il a conseillé... D'ailleurs, c'était la grande erreur de François Hollande. C'est d'avoir suivi les conseils de M. Emmanuel Macron et de M. Emmanuel Valls. Et ça ne vous a pas échappé que c'est là que mon divorce, moi, avec eux, a été véritablement consommé. Puisque j'avais dit quand Emmanuel Valls, de manière caporalisante, avait sorti systématiquement le 49.3, notamment celui à la loi El Khomri, j'avais dit que s'il sort cela, moi, je sortirais le 87.4. Et ça ne vous a pas échappé que 87.4 est dans le parti Progrès 87.4. — C'est en 2016. On rappelle que vous avez quitté le groupe PS à l'Assemblée nationale. D'accord. Donc vous nous dites aujourd'hui que le progrès est bien là et qu'il compte même se positionner ou pas par rapport au municipal ? — Le progrès, à nature, a se positionné là où il a véritablement germé, vécu, été formé. S'il y a des gens qui ont travesti, qui ont trahi et qui, heureusement, sont partis, ce n'est pas ceux qui ont constitué véritablement cette structure qui, aujourd'hui, vont se dire qu'il n'y a plus rien à faire. Au contraire, je pense qu'il y a un électorat aujourd'hui qui est complètement orphelin de ce qu'a été hier le Parti Socialiste. Il n'existe plus le Parti Socialiste. — Vous n'avez plus aucune relation avec le PS local ? — J'en aurais pourquoi. Les gens qui l'animent, ou ne nous trompons pas, ceux qui tirent les ficelles sont aujourd'hui classés à côté de M. Macron, qui a déclenché dans le pays un mouvement qui est celui quand même des Gilets jaunes, etc., qui est aujourd'hui même une politique qui va contre les petits retraités, contre les travailleurs, contre l'assise sociale et de la santé en France. Vous voyez ce qui se passe en les CHU. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe sur le plan des trésors publics, des perceptions que les gens avaient ? — Un projet de fermeture, effectivement. — C'est-à-dire qu'ils vont rouge avant et jusqu'à ces derniers temps, où il y en a des créoles, des administrés de chez nous, des contribuables, qui vont voir la perception pour étaler, échelonner, eh bien, leurs impôts, le paiement de leurs impôts, en fermant s'est-à-dire demain. Ils vont échelonner avec qui ? Avec un ordinateur qui ne leur répondra pas ? On y connaît très bien que c'est pas possible. Ça, c'est la France de M. Macron. Et c'est la France qui a engendré le mouvement des Gilets jaunes. Ceux qui croient que c'est fini, ce gars, le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'ils se trompent en plus. — Mais c'est peut-être la France du progrès, ou sinon, c'est-à-dire vivre avec son temps ? — Ah non, mais le progrès, moi, je le mets pas comme ça. Le progrès, c'est fait à se réaliser. En effet, par exemple, les progrès de la science avec aussi des progrès sociaux. Ça a souvent marché comme ça, d'ailleurs. Le progrès a souvent été le progrès social. D'ailleurs, les grands journaux, que ce soit à Lyon ou bien dans la période de Léon Blum, etc., on a souvent associé, ou toujours reste le progrès, à des réalisations de gauche. — Vous, vous serez candidat à le progrès, avec cette étiquette, à Saint-Joseph. Est-ce qu'il y aura d'autres candidats progrès à la Réunion municipale en mars 2020 ? — Oui, je l'ai dit. On a nature à pousser là où on a germé, c'est-à-dire dans les communes où on a semé hier les graines du progrès. — D'accord. Donc il y en aura. Sur les 24 communes, il y en aura, non ? — Non. Qui trop embrasse, mal étreint. Et si aujourd'hui, certains ou certaines veulent partir partout, laissez ça te faire. Nous, on sait qu'on sera justement là où on a notre ancrage naturel. On évoluera demain. On partira. — Après, il pourrait y avoir des alliances avec d'autres mouvements qui existent ? — Absolument. — Par exemple, PLR, avec qui vous avez déjà travaillé ? — Oui, mais PLR doit aussi regarder avec qui elle fait son premier lit d'alliance. Je crois que ce qui s'est produit au Régional la dernière fois et au Sénatorial par la suite peuvent nous amener à regarder les choses. Je veux dire qu'il s'agira désormais de bien analyser c'est quoi les partenaires. On ne peut pas. Si on a une ligne des clivages aujourd'hui... Parce que la population, elle nous demande quoi ? Où on se situe ? Mais elle situe quoi la ligne de fracture et de clivage ? La politique gouvernementale. Alors moi, je ne regarde pas si M. Macron est en baisse dans les sondages pour me positionner par rapport à lui. Je regarde ce qu'il fait sur le plan de sa politique ou ce qu'il fait mal. D'accord ? Je suis un élu de la République. Moi, des fois, j'entends ou je lis sur les réseaux sociaux des choses sur M. Macron, sur son épouse, etc. Et ça me révolte parce que je me dis qu'on n'attaque pas les présidents de la République de cette manière-là. Mais ça ne m'empêche pas aussi de dire que je n'arrive pas à comprendre un président de la République qui va en vacances dans un département qui s'appelle le Var. À 60 kilomètres, un maire dans l'exercice de ses fonctions assigne, se fait assassiner. Et le lendemain ou surlendemain, pour les obsèques, le président de la République, premier républicain ne vient pas aux obsèques de ce maire ? Je pense que quelque part dans ma qualité de représentant de la population, je ne suis pas seulement floué, je suis blessé. Et j'arrive à ne pas comprendre là-dessus, par exemple, la démarche du président de la République. – Pour les prochaines échéances, ça va être un petit peu difficile quand même pour le progrès de faire des alliances parce qu'on a un petit peu l'impression que c'est un parti un peu esselé quand on voit ce qui se prépare entre PLR, le PS de Gilles Béranet ou de Philippe Naillet, comme vous voulez, même le PCR qui a tendance à rejoindre un peu ces mouvements-là, PLR notamment, Bélo sur Saint-Paul. On peut se demander jamais. Le progrès ne se sent pas un peu seul ? – Le progrès a ses racines dans la terre. C'est un rural. Et il ne met jamais la charrette avant le bœuf. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup sont en train de faire ça. Alors, on a une nébuleuse. On a un fleurissement de candidatures, d'intentions, etc. Peut-être qu'il faudrait que certains sachent que, par exemple, dans une ville comme la mienne, il faut réunir 40 personnes pour mettre sur une liste, 39. Et qu'il faut travailler de plus en plus puisqu'il y a des responsabilités qui sont confiées aux intercours, etc. Donc, de ce que vous me citez à l'instant, je trouve qu'on est en train de reproduire des schémas à l'ancienne. C'est vrai qu'il y a certains élus qui sont du siècle dernier. Moi, j'ai été élu en 2001. Je ne suis pas tout jeune. Mais enfin, il y a certains qui ont été élus peut-être la première fois en 83, 89, etc. – On rappelle que vous avez eu 56 ans le 6 septembre. – C'est vrai. C'est vrai. Le même jour que Cyril Melchon, mais qui a dû avoir un an de plus que moi, puisqu'on partage, donc, je dirais, cette particularité. Mais j'ai 56 ans, en effet. Donc, quand je parle de cycle tout à l'heure, c'est que je suis conscient, moi, aujourd'hui, que j'ai terminé un premier et je veux enclencher avec une génération nouvelle, pas faite seulement de jeunes, mais aussi de personnes qui sont disponibles pour aller travailler. Il y a cette structuration-là à faire. Alors, vous me parlez d'alliances, visiblement, en perspective des régionales ou des départementales. Mais comme ils disaient que je ne mets pas la charrette avant le bœuf en bon rural, en bon hiable pays, c'est tout simplement pour rappeler des choses. 2021, trace les plans sur la comète, ça qu'il veut. Mais il y a 2020 avant. – Vous pensez que ça va conditionner ? – C'est essentiel et c'est clair. Moi, quand on me dit aujourd'hui que M. le Président de la République est fort puisqu'il a fait... Il a épaufré et éclaté le paysage politique, cette première partie-là, je suis d'accord. J'observe comme tout le monde. Mais je ne l'ai pas encore vu aujourd'hui faire réussir son parti sur une élection. On ne me parle pas des européennes, ce n'est pas une élection test. D'accord ? Mais si c'est une élection locale, si c'est une élection de représentativité, j'attends de voir. Enfin, je n'attends pas seulement. Je regarderai, j'observerai. Après, les schémas que certains veulent reproduire, etc., qu'ils le fassent. Mais je pense qu'il est important de regarder en effet ce qui se passera au niveau des municipales. — Quel regard portez-vous un peu sur le parti d'En Marche, le parti présidentiel à La Réunion ? On a l'impression qu'il y a quand même pas mal de sollicitations, non ? J'en vois... Bon, il y a Michel Denemont qui s'était fait élire sénateur sur la liste PS déjà en 2017, mais qui est En Marche aujourd'hui. On dit que Didier Robert, il y a plein de gens qui... C'est un parti qui a du succès, qui a la cote. — Comme je vous ai dit, la vérité, ce sera en mars de l'année prochaine déjà. Pas en Marche, mais en mars de l'année prochaine. — D'accord. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le président de région, par exemple ? Didier Robert. — Normal. Normal. Je suis... — On se rappelle qu'après son élection à la région, c'est à Saint-Joseph qui était venu. C'était la première commune qui l'a rendue. — La première fois. — Première fois, oui. — Oui. C'est lors de la deuxième, lors de sa réélection. Je pense pas que ce soit à Saint-Joseph qui soit venu. Non, mais j'ai des relations normales avec le président de région comme j'ai des relations normales avec le président du département. C'est logique puisque je suis président du SMEP, du syndicat mix d'études et de programmation du SCOT, c'est-à-dire ce qui dessine le schéma du Grand Sud. C'est normal que j'ai à rencontrer à ce titre donc le président de région, le président du département. Et puis je suis aussi maire d'une commune, la septième commune la plus importante de la Réunion en termes de population. Et on a forcément des projets. Et puis que le président de région veuille me rencontrer pour un point d'analyse, une évolution, etc., je le fais. Je l'ai accueilli chez moi comme j'ai accueilli M. — je l'ai dit — le président Melchior qui était venu notamment signer pour le pacte de solidarité territoriale. Et je pense que ces relations sont plus que normales. Je le faisais déjà du temps du président Véagès. Ça entre dans les logiques. Comme je présume que ça doit être pareil pour le maire de Saint-Suzanne ou d'autre maire de Lille, quoi. — On rappelle que Cyril Melchior, c'est votre patron aussi. Vous êtes employé au département. — Oui. J'ai fait le choix parce que j'ai eu l'accord du département d'être employé depuis octobre 2018. Et je suis aujourd'hui à nouveau depuis juin donc en détachement sur ma fonction d'élu. Ça dévalue quelques noircissements de pages ou tout simplement de réseaux sociaux pour essayer d'attaquer ma personne. Je n'ai pas fait grand cas. Mais j'ai fait donc un stage de six mois où j'ai pondu un rapport que j'ai eu ici avec moi. Je n'ai pas le droit de le remettre pour l'instant, puisque c'est propriété du conseil départemental. — C'est le conseil départemental. — C'est le conseil départemental. Donc c'est politique touristique. — C'est propriétaire, je dirais, d'espace touristique à La Réunion avec ce qu'on appelle le DEPDOM, le foncier départemental-domanial, qui est le cœur de La Réunion, là où le parc national La Réunion justement agit, où l'ONF agit, etc. Je pense que dans l'organisation du tourisme réunionnais, le département a aujourd'hui une place pas imposée, pas seulement à revendiquer, mais à prendre, à reprendre, parce que les textes relevant de la départementalisation, etc., n'ayant pas ses avis, c'est normal que la région ait une place prépondérante. Je pense qu'à l'avenir, il serait de bon devoir que ces deux grandes collectivités s'entendent véritablement pour le bien du tourisme réunionnais, pour une nouvelle réorganisation. — Mais vous êtes toujours employé, le département ? — Je suis employé, mais en détachement. — Ah, en détachement. D'accord. Après, c'est vrai que vous êtes attaché territorial, c'est ça ? — Voilà. J'ai un plan de carrière, il est mon rouge, là, je peux vous remettre, puisqu'il m'appartient, qui a démarré donc le 1er avril 88. Et pour arriver jusqu'à aujourd'hui, ça fait 31 ans. — Donc votre poste département, c'est pas un piston ? — Absolument pas. Non, mais ceux qui vous accusent, peut-être qu'ils ont un fils qui ont été pistonné, ou quelqu'un de leur famille. Donc ils connaissent bien cette religion du piston. D'accord ? Cette religion du piston. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Moi, c'est un fils d'agriculteur, de couturière. Et pour gagner ce que moi l'ai eu, moi l'ai dû batailler toute ma vie. D'accord ? Et quelques mois avant de mourir, mon papa l'a dit à moi là-dessus « Largue pas le bois ». D'accord ? Parce qu'on ne l'a pas volé, on l'a gagné, ça, de haute lutte. Je veux simplement demander, poser la question, y compris de la part de quelques syndicalistes fiévreux, ils ne sont pas nombreux, si dans leur syndicat E, il y a beaucoup de gens qui ont passé un concours de catégorie B en 88 et qui ont été promissionnés en catégorie A 31 ans après. Je voudrais juste qu'ils me donnent la liste. Elle doit pas être très longue. Si ça se trouve, elle est tout simplement page blanche, comme aurait dit Madame. — Je vous pose cette question, Patrick Le Breton. C'est parce que j'ai lu, effectivement, pas mal de critiques concernant cette embauche. Donc c'était uniquement pour une clarification. — C'est bien. Mais ça m'a permis de vous dire qu'on n'est jamais salis que par l'eau sale. — Vous me disiez tout à l'heure que les municipales vont conditionner les prochaines échéances. — C'est un peu mon avis. — Voilà. Mais il y en a qui disent, par exemple, qu'on ne parle plus de gilets jaunes. C'est fini. Le mouvement s'est éclaté. Est-ce que vous pensez-vous que cette crise des gilets jaunes qui est survenue en novembre 2018, elle est toujours présente et qu'elle risque de peser sur les municipales de 2020 ? — Nul n'est à l'abri. Et oui, je pense que moi, dans mon travail politique, j'ai une colonne, moi. Je ne travaille pas en tableau. J'ai une colonne où j'ai inscrit en en-tête gilets jaunes. Parce que je trouve qu'il y a des revendications. Quand elles reviennent, quand elles s'expriment, eh bien, ça me rappelle ce mouvement-là. Parce que ça n'a pas été seulement un mouvement où on a bouché des ronds-points, où des gens ont travesti des vérités, ont transgressé des principes. Il y a eu des gens qui avaient un vrai ressenti, un vrai ras-le-bol qu'il avait exprimé. On me parle déjà de salle de la Réunion. Chez moi, il y a quatre ou cinq ronds-points qui ont été pris. Et j'ai rencontré des chefs d'entreprise. J'ai rencontré des employés communaux et des gens qui disaient des choses parce qu'ils entendaient. Mais quand on a refait l'analyse avec eux, par exemple, quand ils disaient qu'il faut supprimer... J'ai entendu des employés communaux de Saint-Goseph et d'autres communes dire que, ben, M. Breton, il faut supprimer l'octroi de mer. Ils disaient à l'autre, ben, s'ils suppriment l'octroi de mer, ils suppriment autant l'emploi. Est-ce qu'ils vont ? Ah non, normalement, SDI. L'ultime est même sous SDI. Si on n'a plus la capacité de payer demain, comment on y fait ? Donc, il n'y a pas que sur ce sujet. Aujourd'hui, quand des employés communaux posent la question, est-ce qu'on peut revaloriser notre salaire ? Un peu, ils disent, on titularise tout le monde. On a vu ce que ça a donné dans une commune, le libre, d'accord ? Toute la population aujourd'hui, ils saignent à nous au niveau des impôts pour payer des gens qui ne foutent rien. Ce n'est pas comme ça qu'on doit présenter les employés communaux de La Réunion. Parce que dans une grande partie à La Réunion, parmi les employés communaux, il y a des gens qui travaillent, il y a beaucoup. Et moi, je suis un collègue des employés communaux. Donc, je ne peux pas les attaquer aujourd'hui parce que je sais ce qu'ils font. Mais si demain, on doit améliorer notre condition, par exemple, c'était une demande dans les Gilets jaunes, eh bien, il faut que la population y accepte parce qu'on lui demandera une contribution. Donc, on voit bien que ça, c'est un des dossiers, par exemple, sur le pouvoir d'achat, sur tout ce que le président aujourd'hui n'arrête pas de matraquer, casser. Comment on y fait demain ? Alors, si Nanar, il pense qu'il a fini le problème des Gilets jaunes, moi, il pense que ça va être très présent. Et moi, je peux vous dire que sur ces critères avec les gens qui ont fait partie de ça, je continue, moi, à échanger et à travailler. — Mais quand on dit, par exemple, il faut laisser place au Nouveau Monde, même vous, tout à l'heure, vous nous avez laissé entendre un petit peu ça. Le Nouveau Monde, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il faut virer tous les dinosaures ? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a fait trois mandats ne pourrait pas être considéré aussi comme un dinosaure ? Est-ce qu'il n'y a pas l'usure du pouvoir ? — Non. Tout à l'heure, je m'exprimais sur les manœuvres de certaines personnes et répondais à votre question sur les manœuvres de certaines personnes de reproduire des schémas du siècle dernier. C'est cela que je disais. Après, c'est les électeurs qui décident si quelqu'un était élu en 89 ou à une autre année, s'il peut être élu ou pas. Moi, je ne suis pas à se dire cela. Sauf que quand je me regarde dans une gage, je me dis « J'ai pris un peu d'âge. Il faudrait que ceux qui sont un petit peu en voir moi, même si, comme dirait Molière, ils ont à souffrir de la chose, ils font le même constat. Après, ce n'est pas interdit qu'ils soient en forme, etc. » Et puis il y a d'autres qui arrivent derrière. Je crois sincèrement, moi, qu'il faut de tout pour composer. Simplement de tout, mais à condition qu'on ne soit vraiment conscient qu'il y a, je dirais, une page nouvelle à écrire. Et elle n'est totalement jamais nouvelle. Il y a à reprendre, bien sûr, de ce dont on hérite hier, de ce que nous-mêmes nous l'a fait présentement ou très prochement dans le passé, et puis ce qu'il y a à construire demain. C'est incontestable. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on relègue ou qu'on rejette des personnes, qu'on interdise aux gens de se présenter. J'ai cru comprendre que c'était dans une loi véhiculée par M. Macron à un certain moment. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Le choix reviendra de toute façon toujours au peuple. — Au peuple, oui. On a compris que vous, la politique Macron, ce n'est pas trop votre affaire. — Pas trop. Mais il peut encore évoluer. Il peut encore évoluer. Moi, je ne sais pas non plus... — Je suis en 2022, oui. Il n'y a que les imbéciles qui le changent. — Voilà. Il faut qu'il y ait des actes, par contre. — Qu'est-ce que vous pensez de la dernière visite de Mme Gérardin à Mise d'Outremer ? Ce n'est pas sa première visite, évidemment. Elle en a fait plusieurs. Mais quand elle parle des PEC en disant « Voilà, j'annonce 1 000 PEC de plus », vous, vous êtes maire, vous avez ça à gérer. C'est les contrats, les petits contrats. C'est quoi le problème ? Parce que j'ai cru comprendre que la semaine dernière, le préfet avait dit qu'il n'y en avait plus. Elle, elle arrive. Elle dit qu'elle en met 1 000 de plus. C'est quoi la situation, vous, votre vécu à vous, à Saint-Joseph ? — Mais, mi-retour de la question, observateur politique vidé, M. Montrouge, je vous aperçois que ce n'est pas la première fois que ce spectacle-là nous est servi. L'année dernière, elle était pareil, même au niveau des gilets jaunes, etc. Donc à chaque fois, on nous recensera. Elle vient passer la serpillière avant la venue du président de la République pour qu'après, quand il reparte, on ait l'impression que tout va bien. La réalité sociale n'est pas celle-là. Les PEC, c'est quoi ? C'est par rapport aux contrats aidés que nous n'avions avant. Avant, un contrat aidé, si, par exemple, ça coûtait 1 000 €, mais ça va apporter 700 € à une personne, coût brut, 1 000 €, une collectivité était aidée à 80 %, c'est-à-dire 800 €. Il restait 200 dépensés. Aujourd'hui, on est aidé à 480 €. Et 520, c'est nous qui payons. Pour un contrat aidé, nous payons plus. Donc c'est plus de l'aide, c'est de l'investissement directement de notre part. Et j'ai cru comprendre que ceux qui se plaignaient plus, avant la venue du ministre, c'était les privés qui prennent des PEC. D'accord ? C'est à un certain moment, il faut regarder aussi, parce que quand c'est une collectivité, on dit que c'est de l'assistanat. Quand c'est un acteur privé, on dit que c'est de l'investissement. Donc PEC, c'est PEC. Sauf que PEC, c'est un contrat aidé qui n'est pas valorisant et qui ne coûte pas cher. Par cours en plein de compétences. Le problème, c'est que c'est géré par Pôle emploi, mais il est souvent renvoyé vers les communes. Donc nous, on avait, par exemple, pour la lutte anti-victorielle, on nous avait dit, nous, au niveau des services de l'État, qu'on pouvait repartir sur une quarantaine de plus. Le problème, c'est que quand on engage ces 40, pour aller chasser le moustique, les services de l'État nous disent que ça se bloque, il n'y a plus, jusqu'à nouvel ordre. Et là, la ministre arrive tout d'un coup en disant, non, vous n'avez pas compris, c'est pas ça qu'on a dit. Ici, c'est ça qu'on a dit, on bloquait. Donc elle a dit, on débloque et on remet 1000 de plus, mais enfin 1000 à l'échelle du département, s'il y a un véritable besoin, public et privé, je ne sais pas si ça répondra. Je veux juste dire qu'en janvier, il y a la rentrée scolaire et que c'est là qu'il y aura les PEC, etc. Je souhaite tout simplement que tout le monde prendra ses responsabilités et, à la veille de cette période difficile, se prépare pour que les choses se passent. Aujourd'hui, on est en régime sec, c'est ça la réalité. Il n'y a plus cette espèce d'équilibre social qui s'opérait sur les contrats aidés. Alors certains ont dit qu'on va faire de l'emploi, on va réussir à investir. Je pense qu'on est dans une économie, à La Réunion, où les possibilités sont limitées. Les entrepreneurs, le privé, les investisseurs ne peuvent pas produire plus que ce que la réalité économique donne. Donc il y a un côté social qu'il faut gérer. À certains moments, si on n'arrête pas, je dirais, de nous assécher les moyens, il ne faudra pas nous demander de faire le travail de l'État à sa place. Il faudra que lui-même lui vienne faire. — Bien sûr. On dit que le président de la République va venir en octobre, à mi-octobre. Mais non, s'il vient, parce que ce n'est pas encore confirmé. Est-ce que vous vous attendez... Enfin qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette venue ? En tant que maire de Saint-Joseph, évidemment. Moi, je serai dans la côtoisie républicaine. Mais je veux dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'opère sur le pays, vous pensez qu'il va annoncer qu'il changera complètement et radicalement sa politique ? Non. Les petits retraités qui viennent voir nous pensent que votre situation, il s'est changé. Nous-mêmes, au niveau des collectivités, on nous a bloqué la taxe d'habitation. — Bien. Si quelqu'un dans la population, tout d'un coup, se retrouve allégé d'un paiement qu'il avait... Bien sûr qu'il va dire que c'est une bonne mesure. Sauf que M. Macron a donné un cadeau qui ne lui appartient pas. Parce que depuis les lois de décentralisation, l'ancienne patente, la taxe sur le foncier bâtie et non bâtie, la taxe d'habitation, c'était les 4 recettes qui revenaient donc à la collectivité décentralisée pour mettre la décentralisation en place. Aujourd'hui, ce contrat est rompu. Je me demande même si c'est pas anticonstitutionnel. Donc nous, on se retrouve privés de moyens. Nos moyens sont asséchés. Est-ce que là-dessus, le président de la République peut répondre demain ? Très franchement, moi, je pense que s'il avait apporté cette réponse, c'est s'il est un nouveau candidat en 2022 et qu'il dit « j'ai compris », et que peut-être dans une réalité politique, j'ai encore mes chances, il faudrait offrir autre chose. Mais je ne le vois pas sur ce chemin-là aujourd'hui. — D'accord. Et vous, par exemple, sur Saint-Joseph, puisqu'il nous reste 10 minutes, ça passe très vite. On va parler de Saint-Joseph maintenant. Est-ce que vous, vous dites qu'au bout de 3 mandats, moi, j'ai le sentiment du devoir accompli ? — Par rapport à ce qu'on avait à faire, oui. Parce qu'on a rattrapé le retard, parce qu'on a fait un certain nombre de choses, parce que je rencontre la population. Hier soir, je faisais une réunion dans le plus petit quartier de Saint-Joseph, l'un des plus petits quartiers, mais qui est charmant, qui s'appelle Matouta, en frontière, en Isière de Saint-Philippe. J'avais 30-35 personnes qui étaient présentes, qui échangeaient avec moi. Je parlais de la réalité des gens. Et on était dans, par exemple... Il a fallu me battre dans le cadre de mon plan local d'urbanisme, contre et face au service de l'État qui disait que dans les hauts, suivant une ligne nationale, on ne construit plus de logement social. Or, dans ce quartier-là, si je ne construis plus de logement social, il n'y a plus d'école. Il y a 37 morts-mars-mars. L'année prochaine, il y en a 34. Et les deux profs m'ont dit, ben, nous, nous serons un ennemi. Alors, une coupe légende de qui ? Pour faire un ennemi, c'est un moment. Il faut qu'on soit présent. Il faut qu'on donne du sens à la proximité. Dans ce domaine-là, je pense que oui, on a fait un grand pas. On a donné un statut à Saint-Joseph. On lui a permis d'arriver là où il est aujourd'hui. Et en plus, on a donné le statut d'être le centre du Sud sauvage. Mais ça confère aussi des devoirs à bien travailler avec la commune de Saint-Philippe, de Petit-Île, et d'avoir aujourd'hui, je dirais, une zone d'attractivité. Nous, c'est le pôle qui va de Mont-Vers-à-Grand-Voix jusqu'à Saint-Philippe. Et donc, dans ce sens, on a eu un gros travail. Je donne un exemple. J'ai parlé d'économie tout à l'heure, mais il n'y a pas que la ZAC et les terrasses. Notre pluie nous confère désormais une zone de 5 hectares sur Vincent-Doux. Il y a des besoins. Les chefs d'entreprise nous l'expriment. On a mis contre l'avis du Sars deux dans les hauts petites zones, mais qui sont importantes à Jean-Petit et à Bézavre. On a un autre projet demain qui viendrait sur la fin de la comptoir Nantes, etc. Donc, dans les actions économiques, avec les gens, on intervient. On est sur un projet avec les agriculteurs dans les hauts de la Crète, etc. Le plus n'est pas que la bonne nouvelle, parce que c'est aussi les contraintes que, notamment, la région, l'État, au-dessus de nous, nous imposent. Mais on essaie de trouver la solution. Ça, c'est sur le plan de l'aménagement. Quand, pour les personnes âgées, parce que Saint-Joseph a deux marqueurs, on a une population jeune et on a une population âgée. Quand pour la population âgée, quand je suis mai en 2001, on a une résidence de personnes âgées. Trois niveaux, pas d'ascenseur. Et qu'aujourd'hui, on en a sept. On a fait passer de 40 à 370, à peu près, le nombre de chambres, le nombre d'appartements. Et qu'on a cinq, six en construction, on se dit que si là, on n'a pas fait des réalisations, je ne sais pas à quel moment on fera. Sur le plan sportif, sur le plan culturel, on voit les réalisations que l'on a devant nous aujourd'hui. Sur le plan scolaire, c'est de la même manière. Mais on voit bien que le bon qu'on a fait en avant, notre société bouge, nous amène aussi dans des inquiétudes légitimes. Quand, par exemple, il y a une grande surface qui s'installe à l'entrée de ville aujourd'hui, légitimement, en que de ville... On parle de le créac, là-haut, c'est un projet qui date de 10 ans et qui se concrétise enfin. On a pris le temps pour faire. Eh bien, les commerçants du centre-ville légitimement se disent qu'est-ce qu'il faut qu'on fait. Alors, c'est sûr qu'il faut agir. Si on est aujourd'hui dans le programme Action Queue de Ville, quatre communes à La Réunion, Le Port, Saint-Pierre, Saint-André, qui sont des communes à dispositif de renouvellement urbain, en rue, nous, non. Nous, on joue notre ruralité, c'est-à-dire modernité et art de respect de tradition. Quand on est dans cette logique-là, on a encore du travail à faire. Et moi, je dis quoi aux commerçants ? Eh bien, non, pas baisse les bras. Il faut que nous retrousse les manches. De toute façon, sur la terre de Joseph Hubert, que l'allègue à nous, nous, là où nous l'est, dans les années 1700, on sait très bien qu'on n'a jamais obtenu quoi que ce soit des autres. Il faut que nous travaillons, que nous retrousse nos manches, que nous les cafs, malbards, chinoises, arabes, oreilles, yables. Notre toute, nous doit véritablement faire ce travail-là parce qu'on a au moins une chose pour nous. C'est d'être réunionnais, de vouloir être réunionnais. Ça, c'est mon combat. D'accord. L'aménagement du centre-ville, ça, c'est un projet toujours en cours, là ? C'est un projet en cours, plus que jamais. C'est un chantier, et on a été retenus pour être, justement, dans le programme des 222 Cœurs de Ville, dans Action Cœurs de Ville. D'ailleurs, la semaine prochaine, je dois aller à Arras avec une délégation à l'invitation de la Banque de Territoires qui finance ces travaux. Et nous, pour pouvoir réaliser cela, on va faire donc notre fameux chantier de l'endiguement de la rivière des remparts. C'est près de 20 millions d'euros d'investissement. C'est 20 millions d'euros d'investissement sur trois années, trois tranches. Et c'est la commune qui doit véritablement faire le portage, même si aujourd'hui, c'est une compétence de la CESU. Donc, même si on est subventionné à 80%, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de porter 20 millions sur nos reins financiers pour ensuite, donc, réceptionner les subventions. Donc, il y a de l'investissement, il y a du travail qui est fait, mais il faut aussi que la population en soit consciente pour se mobiliser. Mais j'ai confiance, parce qu'aujourd'hui, on fait des travaux de mise en double sens dans le cœur de ville autour. Ce travail-là se fait. Le cœur de ville, c'est pour toute la population. Mais dans le même temps, il faut qu'on réfléchisse déjà au deuxième pôle d'habitation, qu'est Vincent Dau. Parce que Vincent Dau, par exemple, on a une résidence de personnes âgées. On va avoir une moyenne surface de 1 500 m² qui se crée par un groupe du Sud. Et on a ouvert notre première crèche. On ouvre notre première crèche le 1er octobre. Donc, ça veut dire que tous ces équipements structurants, avec demain un centre social, avec la deuxième maison de veillée qui va venir chez nous, ça aussi, il faut qu'on s'en préoccupe, eh bien, tout ça sont des éléments qui mêlent à la fois l'art de la proximité, mais aussi la nécessité du développement, l'ardente nécessité du développement. Et c'est très important. Parce que Vincent Dau, Langevin, d'accord, c'est 12 000 habitants, alors que Saint-Philippe à côté en fait presque 6 000. Donc, je vais voir à peu près le poids que vous avez. — Il y a un autre gros volet. C'est les travaux routiers aussi dans votre commune, non ? — Oui. Alors, les travaux routiers. Vous me tendez une paire. Je vais la saisir, bien évidemment. Il y a des travaux routiers que l'on réalise nous-mêmes. Par exemple, on a fait le choix, nous, d'acquérir... On a regardé sur 330 kilomètres de chemin de Saint-Joseph. On a des chemins bétonnés, agricoles, etc. Mais on a 150 à 180 qui ne sont pas en bon état, comme dans toutes les communes. Donc, nous, on s'est dit que si on passe par des sociétés majeures du génie civil à La Réunion pour faire d'enrobés, même si j'étais maire à 60 ans, je n'aurais pas terminé. Donc, on a acquis nous-mêmes une machine. On a formé une équipe avec un ancien des majors qui allait à la retraite, qui, pendant deux ans, a accepté de former une équipe. Et on a acheté un finisher, comme on appelle. Et donc, aujourd'hui, on fait 30 kilomètres de chemin en enrobés sur les tronçons de la commune. 30, on est aujourd'hui à 60, 70. Et la population voit ce que l'on fait. Et donc, on aimerait demain être une commune, je dirais, 90% de chemin en enrobés, etc. Il y a encore de la voirie à réaliser, il y a encore du chemin à faire, de l'ouvrage à abattre, mais tipa, tipa, on avance. Et puis, eh bien, on a aussi une matrice routière qui s'appelle la comptoinante, qui n'est qu'aux deux tiers aujourd'hui. Et il serait bien véritablement que la dernière partie, la partie Est, qui relierait Bois-Noir-Langevin au Jacques, eh bien, elle se fasse, parce que cette partie, qui coûte 35 millions, est très importante pour nous. Et je veux juste te rappeler, le président de la région m'a entendu dire à IEC, ça a commencé sous M. Vergesse. Ce serait dommable jusqu'on inaugure la route du littoral et que la comptoinante Saint-Joseph n'est pas terminée, quoi. Donc voilà. Je le dis amicalement, mais je le dis quand même. — Dernière question, Patrick Le Breton. J'ai trois mandats. Ça fait quasiment 20 ans. Est-ce que vous avez un regret et un projet que vous n'avez pas pu concrétiser et qui vous tenait à cœur ? — Il n'y a pas un regret, mais il y a eu l'évolution. Et parmi d'autres, comme je l'ai dit, comme après les Gilets jaunes, mais parmi d'autres, j'entends aujourd'hui qu'il y a plusieurs sujets. J'ai parlé, par exemple, je n'ai pas pu, parce qu'il y a eu des oppositions contre nous, réaliser le port de Vincent Dau. Ça m'est resté un peu entravé à de la gorge, mais on acquiert de l'expérience de la sagesse. — Ce sera pour le quatrième mandat. — Ce sera peut-être pas... Ah, ce sera pour le nouveau cycle, peut-être. Peut-être pas à Vincent Dau, mais on travaillera pour voir où c'est possible. Et puis, je vous le dis très franchement, j'ai vraiment envie, dans ce nouveau cycle, avec une nouvelle génération, de me dire que je sais pas sous quelle forme. C'est à eux de déterminer. Il faut qu'on avance sur la revalorisation du pouvoir d'achat, mais aussi, ça vient des employés communaux. Nous avons fait des choses. À Saint-Joseph, par exemple, le départ anticipé en retraite, valorisé, mais c'est pas suffisant. Il faut aller aujourd'hui plus loin, en regardant nos capacités. Et ça, je le dis, on doit le faire en accord avec notre population. C'est un des chantiers sur lesquels il faudra s'investir demain. — D'accord. On termine là-dessus, Patrick Le Breton. On a fait nos 30 minutes. Merci beaucoup d'avoir fait la route jusqu'à chez nous, jusqu'au studio de Frédéric. — Ça valait le coup. — Voilà. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain. Merci.